Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui sur InScape, nous allons voir l'outil qu'on appelle peau de peinture. Alors on va s'amuser à comprendre un peu comment celui-ci fonctionne et on s'amusera à la fin, enfin compte de dessiner, vous pouvez voir un petit personnage ici qu'on va récupérer sur internet et on va tout simplement le colorier. Ça va être tout simplement du coloriage. Donc sans plus attendre, regardons cela sur InScape. Donc nous voici sur InScape et j'ai fait en sorte de vous dessiner différentes formes. Donc là, on a ici, vous voyez, on a trois rectangles tout simplement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce rectangle, j'ai fait exprès d'enlever ici au niveau du fond, vous voyez. Par exemple, on a une couleur noire. Donc si je veux ici, mettons, mettre une couleur, on va dire comme ça. Bon, pas de problème, vous connaissez maintenant ici. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo là-dessus où vous avez à la fois le contour et le fond. Moi, ce qui m'intéressait, c'est d'enlever le fond. Parce que vous avez bien compris, quand on décide une forme, enfin contre, on va pouvoir tout simplement, si je réactive le fond, colorier l'ensemble au niveau de notre forme. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est le pot de peinture. Donc comme je disais, je désactive ici. Le pot de peinture, c'est celui-ci. Alors enfin, on touche raccourci U ou alors Shift F7, comme c'est marqué. On clique dessus et là, on a différents éléments très intéressants. Alors ici, vous avez un type de remplissage qui va être couleur visible, rouge, vert, bleu. Vous allez pouvoir faire des sélections par teinte, par saturation, par luminosité ou par opacité. On en verra quelques-uns, mais on ne verra pas tout. Ici, vous avez le seuil. En fin de compte, c'est un peu comme ceux qui connaissent Gimp ou Photoshop. Vous avez la baguette magique et vous allez pouvoir définir un seuil. En gros, à savoir, par rapport à votre dessin, s'il est complexe. Là, c'est très simple et très facile. Mais si celui-ci est complexe, il va être intéressant de pouvoir définir le seuil. Alors, si vous cliquez sur ce petit bouton, par défaut, c'est à 15, vous voyez. Celui-ci, ça va tout simplement dire restaurer les préférences par défaut. À côté, vous avez ce qu'on appelle agrandir et rétrécir. C'est tout simplement que quand vous allez définir une couleur, une couleur ou un contour ou je ne sais quoi d'autre, vous allez pouvoir faire soit un contour, on va dire, en interne ou en externe de votre forme. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et le dernier, c'est combler les vides. En fin de compte, vous allez pouvoir jouer là-dessus et au niveau du seuil pour pouvoir combler un vide. Des fois, vous apercevez que vous aurez des bords blancs et ainsi de suite. Mais on va voir ça tranquillement. Donc là, je vais prendre par exemple une couleur de type vert et je vais remplir ici. Vous voyez, ce qui s'est passé, c'est que ça ne m'a rempli que cet élément. Pourquoi ? Parce qu'ici, je suis en couleur visible. C'est-à-dire que lui, il va s'arrêter au niveau de mon bord. Là, il voit des bords rouges. Bon, très bien. Il s'arrête. Si je prends par exemple le vert, c'est bien vu que celui-ci est composé de vert. Si je viens ici au niveau de, alors on va dire, ouais, c'est pas mal ça. Ici, on a donc le, on est sur le RVB, donc rouge, vert, bleu, pardon. Et si vous cliquez par exemple ici sur vert, vous changez par exemple la couleur, on va prendre du jaune, ça va marcher. Vous allez pouvoir changer votre couleur. Mais si vous voulez cliquer ici, il ne se passe rien, vous voyez ? Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, ici, il n'y a pas de vert. Voilà déjà un type de remplissage, vous voyez ? Ici, donc, ça sera exactement pareil pour le couleur rouge, vert ou bleu. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous remplissez un élément, je clique exprès, alors je vais prendre S pour cliquer sur mon élément. En fin de compte, vous allez pouvoir déplacer cet élément. Celui-ci est composé de quoi ? Ben, est composé d'un remplissage. C'est pas du tout le même principe que si je clique ici et que je modifie mon fond, vous voyez ? Ça n'a rien à voir, parce que là, si je prends, je vais déplacer à la fois mon contour et mon fond. Donc, je vais le supprimer, ou le désactiver plutôt. Si je clique ici, en fin de compte, vous pouvez par exemple désactiver le contour. Dans ces cas-là, vous ne retrouvez plus qu'avec la forme, vous voyez ? Ce qui est très important de prendre en compte, donc là, je vais faire CTRL-Z pour revenir où j'étais. Voilà. Ce qui est très important de prendre en compte, c'est que si par hasard, ici, vous voulez mettre une autre couleur, regardez, je vais prendre par exemple, là, j'ai cliqué pour avoir un rouge. Donc, je clique avant sur le pot de peinture. Je vais cliquer, par exemple, sur celle-ci, et je clique ici. Et ce qui va se passer, en fin de compte, c'est qu'il n'a pas rempli. Il a fait une superposition de couches. Donc, faites vraiment attention à ça, vous voyez ? J'ai deux couches. J'ai la première couche qui était l'orange, et la deuxième couche qui est le rouge. Alors, c'est un rouge, a priori, il est en opacité 100%. Oui, mais j'ai pris un rouge assez clair. Je fais CTRL-Z. Je vais vous montrer autre chose. Imaginons, je voudrais remplacer cette couleur. Dans ces cas-là, il faut appuyer sur la touche CTRL. Regardez. Je sélectionne mon pot de peinture, et je vais appuyer, par exemple, ici, sur le vert. J'appuie sur la touche CTRL, et je clique. Et si je regarde maintenant, on n'a bien maintenant que le vert. Faites vraiment attention à ça. Ça, c'est un point important à bien comprendre. Donc, vous l'aurez compris, le pot de peinture, en fin de compte, va permettre de pouvoir colorier rapidement. Donc là, par exemple, je vais prendre du vert. Je vais pouvoir colorier ici. Donc là, pourquoi ça ne marche pas ? Rappelez-vous, je suis en type vert. Il faut se mettre en couleur visible. Et là, vous allez voir, il n'y a aucun problème. Je peux sélectionner mes différents éléments. Si par exemple, vous prenez l'outil, on va dire, plutôt celui-ci, et que je fais un mouvement comme ça, d'accord ? Donc là, je vais faire en sorte, parce qu'à mon avis, il y a beaucoup trop de... Eh oui, c'est ça. Je vais faire chemin simplifié pour quelque chose de plus sympathique. Même encore un peu. Chemin simplifié. Voilà, vous voyez, comme ça, j'ai une courbe plus jolie. Ici, je vais faire en sorte de lui mettre deux en épaisseur. Ici, je vais faire en sorte de lui mettre deux en épaisseur. Comme ça, je vais pouvoir colorier. Si je prends le pot de peinture, je vais prendre une autre couleur. Cette fois-ci, on va changer un petit peu. On va prendre, par exemple, du bleu. Je vais pouvoir ici colorier en bleu. Vous voyez, c'est vraiment ça à l'intérieur du pot de peinture. C'est que le pot de peinture, il va pouvoir colorier des éléments indépendamment de votre forme. C'est-à-dire que votre forme, vous allez pouvoir, par exemple, si je sélectionne ma forme qui est ici, Je lui dis maintenant, je veux un fond. Il va me colorier un fond. Mettons, je veux du vert. On aura une espèce de surcouche, vous voyez. On aura à la fois le trait où j'ai pu appliquer ma peinture. Rappelez-vous, c'est tout simplement une surcouche. Mais le vert est toujours bien appliqué au niveau de ma forme. Donc là, je vais quitter ça. Voilà. Tout à l'heure, je vous disais qu'en fin de compte, quand on clique sur un élément, on va pouvoir donc le peindre. Donc je vais prendre une autre couleur. On va prendre celui-ci. Alors là, mon fond, je le désactive. Et je prends mon pot de peinture. Donc là, je désactive mon fond et je prends le pot de peinture. Donc tout à l'heure, je vous expliquais, en fin de compte, qu'on a à agrandir et rétrécir. Celui-ci va servir à quoi ? Ben regardez, je vais mettre par exemple 3 et je fais un trait. En fin de compte, c'est-à-dire que tous les 3 mm, il va faire quelque chose. Vous voyez ce qui se passe ? C'est même pas assez flagrant. On va mettre 10. À chaque fois que je vais faire un trait, en fin de compte, il va agrandir ma forme. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous allez cliquer avec l'outil pot de peinture, vous allez faire des surcouches. Regardez ce qui s'est passé. J'ai appuyé plusieurs fois et en fin de compte, vous allez retrouver plusieurs fois vos différentes formes. Rappelez-vous que si vous appuyez sur la touche contrôle, vous pourrez en fin de compte modifier la couleur. Mais si par contre, vous appuyez N fois sans appuyer sur la touche contrôle, vous allez tout simplement dupliquer. Et si je regarde ici au niveau de l'affichage, dans le mode d'affichage, on va se mettre en contour. Vous allez voir les différents éléments qui ont été rajoutés. Si je fais maintenant ici plutôt au moins 10, je fais en sorte de revenir en mode normal. Et là, je vais faire ça. Vous voyez ? Celui-ci va rentrer à l'intérieur. Donc ça sert à ça, en fin de compte. Vous allez pouvoir faire des formes assez intéressantes dans ce style-là. Donc là, je fais en sorte de revenir à zéro. Le seuil, comme je vous disais, c'est tout simplement que si vous avez une forme un peu complexe. Alors là, on n'a pas grand-chose. On va prendre le crayon. On va faire quelque chose comme ça. Et on va s'arrêter ici. Je vais faire en sorte de le simplifier parce que mon chemin ne doit pas être beau. On va le faire encore un peu. Voilà. Donc maintenant que ma forme est faite, je vais vouloir, en fin de compte, tout simplement le remplir. Donc si je clique comme ça, vous voyez, celui-ci va me remplir au niveau de mes traits. J'ai fait exprès de ne pas mettre de contour. Vous pouvez le voir ici, c'est annulé. Mais vous pouvez voir ici qu'il déborde un peu. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, j'ai mis ici un millimètre. Si maintenant, je fais CTRL-Z et que je vais mettre par exemple ici, on va dire si je mets zéro. Mettons zéro pour voir. Je vais cliquer. Vous allez voir que celui-ci, en fin de compte, ne déborde plus. Mais le problème, c'est que si je zoome un peu, vous allez voir des blancs. Donc pensez vraiment à jouer à la fois au niveau des comblés les vides, si vous mettez par exemple petit ou moyen. Pensez à ça. Pensez aussi à jouer là-dessus. Et le seuil, ça dépendra en fin de compte de la complexité de votre dessin. En fin de compte, il faut bien comprendre que le pot de peinture, vous allez jouer sur les différents éléments. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va partir sur un dessin, comme vous avez vu au début de l'introduction, où je vous ai expliqué qu'on va s'amuser à dessiner un personnage. Donc là, je vais cliquer sur le zoom. Je vais me mettre comme ça, et je vais supprimer mon dessin. Si on peut appeler ça un dessin. Donc là, je vais enlever tout ça. Je n'en ai plus besoin. Ce qu'on va faire, en fin de compte, c'est de récupérer un dessin sur le site suivant. Il suffira d'aller sur le site, il s'appelle Hugo Escargot. Alors moi, ce que j'ai fait, je vais vous montrer, j'ai fait précédent. J'ai tapé tout simplement dessin, coloriage. Et vous allez voir, on tombe très souvent sur ce site-là. C'est coloriage en ligne, gratuit. Donc j'ai récupéré un personnage. Je vous montre où c'est, après à vous de jouer avec. Et ensuite, sur Inescape, je vais faire en sorte de le récupérer. Donc là, je vais faire fichier, importer, puisque c'est une image que vous voulez récupérer. Et là, je vais récupérer l'image, qui s'appelle tout simplement monstre colorié. Je fais Open. Ici, je laisse incorporer. Alors la différence entre les deux, c'est qu'incorporer, vous allez tout simplement l'incorporer dans votre fichier SVG. Donc celui-ci sera un peu plus gros en taille, ou vous pouvez le lier. Moi, je le laisse comme ça, il n'y a pas de souci. Votre personnage apparaît, donc je vais pouvoir le bouger. Et surtout, le redimensionner. Donc j'appuie sur Shift, pour pouvoir l'agrandir un peu. Voilà, on a de gros personnages. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est plutôt de le mettre de manière dans ce sens-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'à partir d'une image, on va le transformer en SVG. Donc pour cela, il suffit de, donc, votre image est cliquée. Vous allez ici dans Chemin, et vous cliquez sur Vectoriser un objet matriciel. Alors on ne va pas faire beaucoup de modifications, même presque rien. On verra ça un peu plus tard, comment c'est expliqué, toutes ces options. Là, vous laissez tel quel, on laisse en 8 passes, la dossier, remplir les faces, si on regarde les options. Des fois, vous pouvez jouer aussi au niveau du seuil, si par hasard, vos traits ne se ferment pas correctement. Mais bon, on va laisser tel quel. Vous pouvez ici avoir l'aperçu en direct, vous faites OK. Une fois que c'est fait, vous récupérez, vous allez voir que vous allez avoir votre fichier en SVG. L'image, je n'en ai plus besoin, je la supprime. Et là, maintenant, vous avez votre fameux fichier. Regardez, vous allez voir, on va avoir des nœuds de partout. Si je clique ici, on voit des nœuds de partout. Et celui-ci, on va s'amuser à le colorier. Alors moi, bien évidemment, j'ai fait du travail avant. Je vais reprendre à l'identique pour vous montrer un peu ce qu'on a fait. Donc c'est pour ça qu'ici, j'avais différents calques. Si je clique ici, j'ai en fin de compte ici les différents, on va dire, couleurs que j'ai utilisées. Et si je clique ici, vous allez voir mon personnage. Donc je vais le déplacer. Alors, attendez, lui, je vais le mettre ailleurs parce que sinon, il va me gêner. Évidemment. Là, je vais zoomer et on va le mettre ici. Voilà. Rappelez-vous, c'est le personnage que l'on voit au début. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On va prendre tout simplement en premier la pipette. Et on va cliquer ici. Ensuite, je prends le pot de peinture. Donc là, on est bien en couleur visible. On est en 15 au niveau du seuil. On va rester à 0. Combien les vides, on peut se mettre en petit. Et on va commencer. Donc on va cliquer ici, par exemple, pour la carapace. Vous voyez ici ce que je vous disais ? On voit le blanc. Donc là, je vais faire CTRL-Z. Et je vais essayer, par exemple, Moyen. Alors, vous verrez que des fois, ça change. Des fois, ça ne change pas. Ça dépend effectivement de... Je ne dirais pas de Inescape, mais ça dépend de votre dessin. Ça descend pas mal de choses. Donc à vous de jouer. Comme je disais, bon là, je ne vais pas le faire. Mais à vous de jouer avec les différentes valeurs. C'est qu'ici, agrandir. Peut-être qu'il faudrait mettre 0.5. Votre seuil, peut-être qu'il est un peu petit. Vous voyez, si je clique ici, non, il ne se passe rien. Donc on va laisser tel quel. Ensuite, on va faire la langue. Et le problème, vous voyez, c'est déjà, on rencontre un problème. C'est qu'ici, au niveau de la langue, j'aurais aimé que la gorge soit rose et que ma langue soit rouge. C'est tout simplement qu'ici, rappelez-vous, on est dans les nœuds. Il faudrait cliquer ici et modifier les nœuds. Vous voyez, par exemple ici, pour faire en sorte que les nœuds soient joints. Et comme ça, on pourrait travailler à la fois sur la langue et ainsi de suite. Bon là, je ne le fais pas. Je vous laisserai vous amuser à le faire. Ensuite, si je continue, on va prendre maintenant la pipette et on va prendre la couleur jaune qui sera les dents. Enfin, je n'ai pas fini, pardon. Je n'ai pas fini avec mon rouge. Donc, je prends le pot de peinture et je vais colorier. Donc, on a fait ça. On va faire ici, le fond de l'œil, le sourcil. Là, je pense que c'est un autre sourcil. Et on va faire maintenant les cornes. Je prends la pipette. Je clique ici. Là, c'est juste du coloriage, mais c'est très intéressant de savoir ça parce que là, on va faire les cornes. D'accord ? On est en train de faire ici les cornes. Ce qui est très intéressant, c'est que, par exemple, si c'est un logiciel, vous pouvez donner ça à votre enfant et lui montrer comment faire du coloriage. Mais pour vous, le fait de récupérer un dessin qui est libre de droit, parce que faites attention à ça, vous allez pouvoir vous amuser à faire des trucs sympathiques parce que n'oubliez pas qu'un fichier SVG, après, est extensible et vous allez pouvoir faire vraiment des superbes trucs. Alors ici, on va prendre après le vert. Je prends ma pipette. Alors là, vous voyez, un truc intéressant parce que je voulais vous évoquer. J'ai pris la pipette et automatiquement, celui-ci s'est mis en vert. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, il faut désélectionner avant votre élément. Vous prenez votre pipette et vous cliquez là. Sinon, automatiquement, le dernier élément sélectionné sera mis en vert. En l'occurrence, par rapport à la couleur que j'ai prise. Je prends celui-ci. Alors là, on avait ça en vert. Ensuite, on avait ici. On avait ça, le corps. Ici, la queue. On avait lui. C'est pour ça que j'ai laissé le modèle parce que franchement, j'aurais perdu un peu de temps et je ne voulais pas vous faire perdre trop de temps à ce niveau-là. Là, c'est vraiment juste du coloriage qu'on va s'amuser à faire. Après, on va faire les bras. Ça, c'est bon. Je vais prendre le marron. J'ai encore fait la même erreur. Vous voyez ? Donc, S. Je sélectionne dans le vide ma pipette. Je vous expliquerai plus en détail la pipette, comment elle fonctionne, mais ce n'est pas très important. Ce que je voulais vous montrer, c'est le principe. Je vais prendre par exemple celui-ci. Là, il n'y a que la crinière. Et on va prendre maintenant le marron. Là, je clique sur ma pipette. Je prends le marron. J'ai encore fait la même erreur. S. Je prends la pipette. Je vais prendre, donc, je dis, le marron. Peau de peinture. Et là, on va faire les bracelets. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste ici le bracelet. Il va nous rester ici une couleur, un vert plus clair. Donc, je prends la pipette. Je clique ici. Voilà. Il reste encore ici un vert pour la jambe. Voilà. Donc, je n'en dirai pas plus cette vidéo. Là, vous voyez, on a vu tout l'ensemble. Si vous voulez, par exemple, récupérer cet élément, vous faites ça, vous récupérez l'ensemble. Alors, attention à ce que je pense qu'il va récupérer. Non, il ne l'a pas récupéré. Ici, vous faites Fichier et on va faire Exporter au format PNG. Là, vous laissez cliquer Sélectionner. Vous cliquez sur Exporter sous. Une fois que vous avez défini l'endroit, vous voulez que celui-ci soit enregistré. Et après, vous cliquez sur Exporter. Automatiquement, vous aurez votre image en PNG avec un fond transparent de votre dessin que vous serez amusé à faire. Voilà. C'est donc la chaîne Ça va pour tous réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.